Rouler au volant de belles carrosseries anciennes pour le plaisir des chromes et des belles mécaniques, est-ce toujours abordable malgré la hausse des carburants ? Hier à Cézanne, au rassemblement des voitures de collection, la passion semblait clairement l'emporter chez les amateurs de ces automobiles d'un autre âge. Maréline Fournier, Yves Viron. Ils ont parcouru 78 km dans la campagne d'Esternet pour un rassemblement à Cézanne. Les passionnés de voitures anciennes se sont retrouvés hier à l'initiative du rétro-mobile club Cézanne. 103 participants venus d'une centaine de kilomètres à la ronde. Un beau succès, quand on sait qu'il y a 11 ans, lors de la première édition de ce rallye, il n'était que 25. Seulement voilà, le prix des carburants ne cesse d'augmenter, alors certains vont-ils réduire leur participation à ce type de manifestation ? Pas spécialement parce que je ne fume pas, je ne bois pas, alors je pense que c'est un autre plaisir. Il y en a qui fument ou qui boivent, moi ce n'est pas le cas. C'est vraiment de l'utilisation plaisir et du week-end, un peu en semaine comme ça, mais vraiment pour le plaisir, on fait quoi, 2-3 000 km par an et pas plus. Donc c'est sûr que ça coûte un peu plus cher qu'avant, mais ce n'est pas un frein pour le faire aujourd'hui, pas encore. On roule pas beaucoup, c'est marginal comme dépense. C'est-à-dire que là, c'est vrai qu'aujourd'hui, je vais mettre 50 euros de carburant, facilement. Parce qu'en même temps, j'ai la panard. Mais donc ça ne vous empêchera pas de participer à des rallies ? Du tout, du tout, c'est par plaisir qu'on le fait. Et en même temps, on conserve le patrimoine. Ce qui perturbe davantage les collectionneurs aujourd'hui, ce sont les restrictions de circulation qui s'appliquent aux voitures anciennes. Car les passionnés n'entendent pas laisser leur belle aux 4 roues au garage. Et puis les véhicules, le gros consommateur d'essence, c'est ce qui a inspiré notre dessinateur du jour, Thierry Doudou.